C'est d'abord que nos jeunes de l'école de rugby puissent voir et être au contact des professionnels, que ça leur donne envie de continuer le rugby ou de le découvrir. Et puis c'est aussi une marque de reconnaissance pour l'UBJ qui est en entente avec le SA15 sur les 16 et 19 depuis l'année dernière. Et c'est une mise en lumière du club. C'est aussi quelque part une mise en lumière de la Charente où aujourd'hui on a quand même maintenant trois clubs. Un club professionnel en Pro D2, l'UCS en National et nous en Fédéral 2. Donc ça montre une énergie positive en Charente en ce moment. C'est l'occasion de sceller un petit peu notre amitié. A savoir que le SA15 qui nous fait l'honneur de venir faire un entrement ici, faire bénéficier un petit peu de cette prestation à nos jeunes. Je ne sais pas si vous avez regardé les petits yeux tout éboustillés de regarder des graves. Pour nous c'est quand même une très très bonne journée. C'est un peu la fiori sous le gâteau on va dire, c'est la récompense de l'entente depuis deux ans maintenant. J'espère que ça va pérenniser encore quelques années. C'est super intéressant, ça permet de voir comment ils évoluent au niveau au-dessus. Nous en tant que coach on prend aussi quelques news, c'est vraiment gratifiant pour nous en tant que club de l'UBJ. Et puis comme dit Remus, ça permet de pérenniser cet échange depuis deux ans avec l'UCS du 19, avec le SA15 et de travailler ensemble. Je suis passé à peu près par tous les postes extra sportifs. J'ai fait la cuisine aux joueurs, j'ai été secrétaire et maintenant je fais le plus facile, ça veut dire tout est rien. Quand on a besoin de moi on m'appelle et là je suis présent depuis 1994. Et je ne me lasse pas, un peu des fois mais bon, en règle générale non. Ça me fait très plaisir d'autant qu'il y en a un ou deux que je connais, donc je vais voir les matchs régulièrement chez en VIX. Un, deux, trois et ça ! Yes ! Bon week-end ! Sous-titrage Société Radio-Canada